Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 28 décembre 2022, mais cette fois-là, il est 15h02 à Artu-Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, chers amis. Ça y est, on reparle de cet univers de civilisation éloignée, extraterrestre, appelez ça comme vous voulez, nos ancêtres. Ils sont là en ce moment, probablement un peu partout. Il ne faut pas se leurrer. Les médias parlent de plus en plus de cette question-là, parce que c'est à l'avant-plan de l'actualité. Les militaires en parlent ouvertement, à travers le monde, de ces rencontres avec des objets vraiment étranges. On a toutes les séries aussi de témoignages de gens ordinaires comme vous et moi depuis des années, qui ont passé pour des cinglés, mais là, qu'on commence à vraiment prendre au sérieux. Et tu peux remonter dans le temps, dans l'histoire, dans les écrits anciens, comme je l'ai dit souvent, toutes ces références à ces objets qui descendent du ciel, ces personnages qui descendent du ciel, sur des chariots de feu, sur des boules de feu, et ainsi de suite. Des hiéroglyphes aussi, des artefacts qui sont trouvés. Beaucoup de gens qui viennent sortir, qui sortent de l'ombre, des gens des services de renseignement. Puis l'autre jour, je vous transmettais l'information de quelqu'un de très sérieux qui disait, les politiciens ne sont pas au courant de ça. La majorité des gens dans l'appareil gouvernemental ne sont pas au courant de ça. Ça, c'est gardé secret, et probablement entre les mains de l'industrie privée. Toutes les possessions de ces soucoupes volantes, de ces débris, de ces aides, peut-être qu'on a en détention, ce serait entre les mains de l'entreprise privée. Et ce ne serait pas étonnant. Donc, on est dans beaucoup de spéculations, mais on a beaucoup de témoignages. Et la science et les scientifiques, maintenant, se penchent sur la question, se grattent la tête, sont obligés d'admettre que, eh oui, c'est possible et bien. Puis c'est pour ça que tu vois que les services de renseignement ont de l'information, mais ils n'ont pas tout, parce que ce n'est pas entre leurs mains. Et c'est comme ça qu'on voit l'espèce d'ambiguïté aussi des services de renseignement, qui sont incapables d'expliquer tout, mais qui disent que, oui, qu'on laisse la porte ouverte aux phénomènes extraterrestres ou de civilisations extérieures. Yahoo publie aujourd'hui, ce matin, le complot pour construire le détecteur d'extraterrestres le plus ambitieux au monde. Ça, c'est le titre. Ça nous vient du Daily Beast. C'est rapporté par Yahoo. De nombreux scientifiques sérieux recherchent des signes de vie extraterrestres. La plupart d'entre eux regardent vraiment très loin, souvent dans d'autres systèmes stellaires. Mais le physicien de Harvard, dont on a parlé beaucoup, Avi Loeb, regarde la proximité, dans l'air et l'espace autour de la Terre. Dans le cadre de son projet Galiléo, vieux de deux ans, Loeb construit régulièrement un réseau mondial de télescopes et d'autres capteurs scientifiques pour surveiller l'atmosphère et l'espace proche afin de détecter la visite d'engins extraterrestres, une condition préalable à l'envoi de notre propre engin pour rencontrer ces civilisations-là. Donc ça, c'est un scientifique de Harvard. On a vu aussi plein d'autres scientifiques se pencher sur la question de façon très, très sérieuse. Mikio Kaku, c'est le japonais, qui expliquait très bien l'autre jour avec Joe Rogan. Je vous avais partagé puis un peu résumé l'entrevue. C'est une science qu'on n'a pas l'air d'être capable de comprendre. Probablement, ça vient de la gravité. Ils ont maîtrisé probablement l'énergie, la puissance de l'énergie qui nous entoure et sont capables de voyager des vitesses hallucinantes. Ils sont probablement parmi nous aussi. Ils peuvent passer aussi dans des trous de verre. C'est fascinant. Et ça fait juste commencer, mais ça va aller vite, vous allez voir. Loeb organise également des expéditions pour récupérer tous les morceaux de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui sont déjà écrasés sur Terre. Le projet Galileo est un programme de recherche scientifique d'artefacts astro-archéologiques potentiels ou de vestiges de civilisations technologiques extraterrestres ou d'équipements extraterrestres potentiellement actifs près de la Terre. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je vous ai partagé l'autre jour, il n'y a pas longtemps, l'entrevue avec Joe Rogan, de notre ami, dont j'ai oublié le nom, qui nous parle souvent de la zone 51 et qui a prétendu avoir travaillé là, et qui dit qu'on a trouvé des, pas lui, mais que c'est l'entreprise privée, Bob Lazar, son nom me revient, et que dans ses possessions que l'industrie privée a, il y a des vestiges qui remontent à il y a longtemps. Et il a dit, quand je dis longtemps, c'est ancien, très longtemps, et on voit ici ce professeur de Harvard qui cherche justement des artefacts et des preuves astro-archéologiques potentielles ou des vestiges de civilisations technologiques extraterrestres ou d'équipements extraterrestres potentiellement actifs près de la Terre, à déclarer l'aube ou d'élibistes. On parle de quelqu'un de Harvard, un physicien, ce n'est pas une urlue-verlue, là. Wow! Donc, c'est fascinant. La technologie extraterrestre près de la Terre pourrait prendre plusieurs formes, a expliqué l'aube. Il pourrait y avoir des morceaux de très vieilles sondes extraterrestres, voyez-vous, provenant de civilisations éteintes même, et de sondes qui, après avoir potentiellement tourné pendant des millions d'années autour de notre planète, frites par les radiations et martelées par les météorites, les météorites pourraient ressembler beaucoup à des roches, mais n'en sont pas. Ces fragments de technologie extraterrestre pourraient parfois tomber sur Terre. L'aube a déclaré qu'il était particulièrement intéressé par un météorite qui s'est écrasé dans l'océan Pacifique. Près de la Papouasie, en 2014, les données des capteurs militaires américains indiquent que l'objet de 1,5 pied de large se déplaçait plus vite qu'un météorite typique, ce qui laisse entendre que la chose, quoi qu'il en soit, est originaire à l'extérieur du système solaire. Les mêmes données impliquaient que la météorite était faite d'un matériau exceptionnellement résistant. Donc, ça chatouille le scientifique. Cette histoire-là est à plein, plein de, maintenant, de gens qui nous racontent ça. Et c'est fascinant. On a vu Oumuamua aussi, dans laquelle l'aube a déclaré que c'était probablement un objet extraterrestre. Donc, il a dit même que la vitesse, le cap et la forme d'Oumuamua sont des signes possibles qu'il est un engin extraterrestre. Oumuamua était une occasion manquée d'établir un premier contact. Peut-être, il est déterminé à ne pas rater la prochaine chance. Donc, fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est devenu vraiment du quotidien. Et ce n'est plus de la folie ou de la conspiration. Maintenant, c'est les scientifiques qui ne sont plus, je regarde ça, conspirationnistes que nous. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant. Et je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501